Une qualité d'attaquante, un arrière droit très offensif. On l'a souvent vu avec Nantes réussir de très bons débordements. Et c'est un garçon que Henri Michel connaît bien et pour cause. Nikolic qui joue avec Rakan, Hayash sera là, oui, pour Lemou. Lemou. Ah, Lemou qui a voulu lancer Xereb. Bonne interception de Balic. Vazarevic sur la droite pour Deveric. Et Sénac, fausse de Sénac, il arbitre. Oui, je veux bien. Et attention au couffant. Non, ce n'est pas Milius, finalement, c'est Vazarevic. Vazarevic pour Rakan. Mais interception de Hayash. Rakan loin derrière pour Elfner. Long ballon. Attention, ils sont deux les Yougostavs avec Deveric et une faute d'Hayash. Oui, faute d'Hayash. Carton solide mais parfois nerveux. Vazarevic. Attention. Oh là 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 là. Cette très bonne tête de Balic, le numéro 3, qui est décidément lui aussi un arrière très offensif. Là, Rust a eu très chaud car le ballon était à rein de son poteau. Les Yougostavs sont en train de relever la tête. Et il faut que les Français serrent les dents. Il est certain que s'ils arrivaient à la mi-temps avec deux buts d'avance, ça serait une bonne chose de faite. Oui, bien sûr, ça serait l'idéal. Mais il reste encore 18 minutes. Plus d'un quart d'heure. Zeref, Zeref avec Bijota. Voilà, Bijota qui essaye de partir tout seul. L'arbitre ne lui accorde pas le coup franc là. Attaque de Vazarevic, comprise avec Lacombe et faute de Lacombe. Ce qui permet, par parenthèse, à l'équipe de France de se regrouper. C'était un peu démuni, oui. Et l'arbitre force justement. L'arbitre appelle Lacombe en lui faisant signe que la prochaine fois, il lui donnera un carton jaune. Vazarevic. Avec Zvetkovic, qui essaye de passer seul, mais interception. Et maintenant, ballon pour Bijota. Bijota, Zereb. Pas beaucoup de maillot bleu là, Brisson. Et ça revient. Lemou. Et en est reparti. Senac, long ballon pour Rohr en position dédiée gauche, mais il va sortir ce ballon, oui. Pratiquement en place, Rose Bowl de Pasadena. Très de 80 000 spectateurs pour cette demi-finale. C'est-à-dire que le football a été, le soccer, comme on l'appelle ici, a été bien suivi. Oui, on pense qu'il y aura 1 300 000 spectateurs avec la finale. Ce qui est tout à fait remarquable aux Etats-Unis. Voilà, mauvaise passe de Zereb, interception de Vazarevic. Les Yougoslavs se reprennent en ce moment. Attention, Rakan, interception de Janol. Très sûr, Janol, très froid. Avec Bijota, avec Lemou, avec Lacombe. Long dégagement, Zereb est battu de la tête. Et Bibar dégage dans les mains de Zanon, sur le banc de douche. Il est normal que l'équipe de France subisse un peu parce que les Yougoslavs veulent remonter leur retard. Mais on peut constater qu'elle est très bien organisée et qu'elle maîtrise fort bien le match pour l'instant. Oui, une sélection dangereuse à cette tête de Malic. Qui a fait passer le frisson dans le dos des quelques supporters français. Au demeurant ravi de la prestation pour l'instant de l'équipe de France. C'est ça qui, quand même, rate quelques passes ces temps-ci. Il pourrait peut-être se contrôler un peu plus le ballon. Essayer de casser le rythme des Yougoslavs. Katanec, Katanec pour Grakan. Vazarevic pour Milius. Milius Radanovic. Et interception de Lacombe. On repart du côté français avec Zereb. Avec qui a voulu talonner pour Brisson. Rejeu Brisson. De toute façon, le ballon est sorti. Les avant-français ont pas mal de champs maintenant. Et il est certain que si Zereb peut avoir 30 ou 40 mètres avec sa vitesse de course, il va créer des problèmes dans la défense Yougoslav. Oui. Vazarevic. Vazarevic, Milius. Milius, Deveric, aux prises avec Senac. Il le prend bien, Senac. Bien joué. Ah, mais dans les mains de Milius, Senac est encore là. Solide et faute, dit M. Marquez Ramirez. Et donc coup franc pour les Yougoslavs, Vazarevic. Avec Grakan, Vazarevic à nouveau. Pour Grakan, attention. Ça le joue bien du côté Yougoslav. Et heureusement, peut-être pas assez vite. Et heureusement, Ajax a pu dégager. Très loin, il n'y avait pas de français. Milius se reprend. Elfner, son capitaine. Pour l'instant, il y a toujours de bonnes intentions dans ces joueurs Yougoslavs. Il leur manque souvent la précision terminale. Et bien sûr, c'est ce qui est le plus difficile, surtout quand il y a une forte identité de joueurs, comme c'est le cas actuellement dans la défense française. Oui, les Français terriblement repliés. Ça peut s'être aussi pour cela qu'ils subissent un peu le match. J'allais dire presque volontairement, parce qu'ils savent que ce n'est pas à eux d'aller se découvrir. Et c'est l'inverse. Attention à base d'arrivée de chaque. Bien contrée par Jeannol encore une fois. Une deuxième fois. Balik. Oh là, faute d'Aurore. Et quand on défend, il y a pris encore un coup d'Aurore. C'est en plus vicieux, les Jusgoslavs. Mais il y avait incontestablement faute d'Aurore. Et carton jaune. Carton jaune pour le Français. Français qui ont commis ces derniers temps un certain nombre de fautes. Et M. Ramirez pour les calmer. Donc, sort le carton jaune. Après Balik. Rohr, donc deuxième carton jaune. Et coups francs pour les Jusgoslaves. Tête de Jeannol. Et corner. Défense centrale française est très grande. Ce qui, sur les coups de sécurité, sur le jeu haut, en tout cas, est un avantage. Oui, il y a deux joueurs. Et notamment Didier Sénac. Très fort. Excellent dans le jeu de tête. Et dans ce domaine-là, je crois que c'est une forme de sécurité. Corner. Et vous ne quittez le mot pour Zereb. Mais ballons toujours pour les Jusgoslaves. Ils sont très entreprenants en ce moment. Non ? Ah, M. Ramirez fait signe qu'il ne se laissera pas prendre au cinéma des Jusgoslaves. Et de M. Balik. Et que, donc, c'est une sortie de but. Avec un dégagement de Rust et de Jeannol. De Jeannol. Pour Lemou. Lemou-Bijota. Le moins nouveau. Part dans la défense. Mais ça fait prendre la balle. Il est bien parti. Il était porté. Zedkovic. Attention. Zedkovic. Rust. Et... Oh là là là. Belle sortie de Rust. Et c'est Jeannol qui sauve. Il n'était pas du tout en jeu de Zedkovic. Il est bien parti derrière les défenseurs français. Et là, une bonne sortie de Rust. Ouf. C'est Rust qui fait une sortie remarquable et qui empêche le but. Et comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où les joueurs vont prégroupés, Jeannol était là pour sauver définitivement l'action des Jusgoslaves. Mais on a eu chaud. C'est deux actions, la Jusgoslaves très dangereuse. Brisson. Brisson pour Hayash. Et faute de Hayash. Sur Milius. L'arrière droit. Elsner dégage. Elsner pour Grakan. Long ballon pour Nikolic. Aux prises avec Lacombe. Nikolic a faute de Hayash. Et coup franc très dangereux cette fois. Il est certain qu'après un début en fanfare, les meurs français maintenant subissent très nettement le match. Et on va donc juger la défense française. Et à part l'action de la tête Balicic, les Jusgoslavs sont surtout dangereux, surtout les coups pieds arrêtés. Aussi bien les corners que les coups francs latéraux ou comme celui-ci devant le coup. Alors attention, il semble-t-il soit Nikolic, soit Grakan. Nikolic. Non. Voilà, Grakan pour Vazarevic. Complètement raté. Ça, on n'a pas trop su s'ils voulaient faire, eux non plus, du reste, semble-t-il. Et il reste 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et toujours 2 à 0 pour l'équipe de France. Les deux buts de Bijota et de Janol. Et les français qui prennent leur temps maintenant. Alors que sur le pan de touche côté Jusgoslavs, ce n'est pas la joie. On les comprend. Notre domaine, si on était à leur place, faute de Milius sur Brisson. Et Coucheran qui va être donné par Ayache. Bijota, Ayache, Brisson. Brisson, là, qui a essayé de passer son arrière, on pourrait dire, à la voisilienne. Mais ça n'a pas marché. Elstner. Vazarevic. Nikolic. Jusgoslavs ont beaucoup de mal à trouver des failles dans la défense française. Ils sont obligés d'envoyer de longs ballons. Mais c'est aussi de l'imprécision. Zverev, on repart en passe courte côté français. Zverev. Zverev qui a vu Bijota partir en position des lignes droits. Mais aux prises avec Elstner. Et c'est celui-ci qui a le dernier mot. Oui, en deux fois. Et attention à la contre-attaque. Yugoslav avec Vazarevic. Vazarevic qui donne à Balic. Balic centre. Très bonne sortie de russe. Mais les Français, c'était bien regroupé en défense. Et ce Balic est très dangereux, l'arrière-gauche. Yugoslav, on le voit souvent aux avant-postes. Vraiment, lui aussi, de grandes dispositions. Parce que les deux attaquants français sont pris par deux autres défenseurs. Et il se trouve donc un peu libéré sur le plan gauche de l'équipe yugoslav. Ce qui lui permet ces montées offensives. Lacombe. Lacombe qui a cru, semble-t-il, que Bruisson était de l'autre côté. Et qui est censuré pour personne. Si ce n'est pour Nikolic maintenant. Sur Ajax. Ajax, Bijota. Bijota, Zverev. Zverev. Zverev, qui part tout seul. Se met en position des liens droits, là-bas. Changement d'aile pour Rohr. Mais c'est Nikolic qui est le plus grand. Et qui peut passer à Ivkovic. Nikolic, aux prises avec Rohr. Et nouveau coup de franc. Solide de Messin, également. Rohr. 5 heures de la Coupe de France, cette saison. Et qui jouera donc la Coupe des Coupes. Et devant un adversaire bien difficile puisqu'il s'agit de Barcelone. Senac avec Janol. Il ne faut pas intergiverser comme ça dans la surface de réparation. Heureusement que Lemieux est là. Lemieux qui s'en sort très bien. Mais non, finalement, ballon pour Bazariewicz. Alors, on s'affole un peu dans l'équipe de France. On veut peut-être trop en faire tout seul. On abandonne quelque peu le jeu collectif, semble-t-il. Oui, il y a peut-être maintenant un tout petit peu de fatigue parce que n'oublions pas qu'il fait quand même très chaud. Qu'il y a une répétition de match et il est certain que quelquefois avec la fatigue, il y a moins de lucidité. Mais je crois qu'il faut être tolérant et permettre quelques petites erreurs parce qu'ils nous ont donné tellement de satisfaction jusqu'à maintenant. Mais on est tolérant, oui, Michel Hidalgo, d'autant que l'équipe de France mène 2 à 0. Et qu'il reste donc 7 minutes à jouer, 8 minutes 30 très exactement, dans cette première mi-temps. Long dégagement là et une tête de Radovanovic à Danovic. Il ne faut pas confondre avec Radovanovic qui joue lui au basket et au stade français. Je dirais-t-il que c'est un corner. Il est bien longtemps que les Français étaient venus dans cette position maintenant. Corner pour l'équipe de France. Ce n'est par qui la comble, le Toulousain. Ah, derrière. Libar était monté. Libar qui possède un très bon jeu de tête également. L'arrière-droite de cette équipe de France qui a remplacé Toulousnel et qui est également arrière-droite de l'équipe de Nantes. Mais on a changé du côté français puisque Libar est venu à gauche et Hayash à droite. Attention, Toulousain, Toulousain a complètement rassé son sang. Toulousain, c'est l'homme dangereux. C'est l'homme qui a marqué trois buts aux Allemands. Alors maintenant, on revient à la formule initiale. Pour l'instant, dans l'équipe du Voslav, il y a beaucoup de tentatives de débordement à droite, à gauche, mais aussi beaucoup de déchets dans la dernière phase. Et je crois que c'est ce qui explique la différence du score. Les Français ne sont pas allés tellement devant le but adverse, mais il y a par contre un pourcentage d'efficacité très grand puisqu'il y a de plus. Oui, on dit qu'habituellement, les Français doivent se créer dix occasions de buts pour en mettre un. Mais là, ça a été le contraire. Ils ont eu, disons, trois actions très dangereuses et ils ont marqué deux buts. Avec Bijota, l'auteur du premier but, qui obtient la touche, là. Il a marqué un but superbe, Bijota. Il a vraiment un exploit personnel complètement... Bijota est un joueur très, très bon technicien, très élégant dans le geste, très efficace dans le jeu juste. Et certainement, c'est un des futurs grands veneurs du football français. Oh, faute... la première faute. Et Yougostav dit l'arbitre. Ça, c'est pourquoi Kvereb avait voulu se venger un petit peu. Oui, je disais que Bijota avait complètement médusé la défense Yougostav pour le premier but. Là, c'est un bon coup de franc, là, pour les Français, encore. Et ça doit être Bijota, justement, qui va se charger d'essayer d'imiter Yannick Jadot. Oui. Alors, voyons voir. Bijota, maintenant. Il avait tiré un coup de franc à peu près à la même distance contre l'Egypte, qui était venu mourir à côté du poteau droit du gardien de but. Il y a le mou qui est là, également. Non, Bijota ! Vous voyez, encore une fois, à côté du poteau droit, mais il n'avait absolument pas bougé, Yvkovic. C'est-à-dire qu'à 5 cm près. On le revoit maintenant sous un autre angle. Regardez, il n'y a pas grand-chose, hein ? Et Yvkovic, il s'est battu. Le gardien est resté un petit peu médusé et s'il était allé dans la lucar, c'est certainement qu'il n'aurait pas pu se bouger. Mais ils ont quelques petits problèmes en ce moment, les Yugoslaves, qui ont eu les meilleurs gardiens de vue du monde, peut-être. Un peu de problème avec leurs gardiens, on l'a vu en France lors de l'Euro 95. Rohr, Lemou, Ayache. Rohr à nouveau. Il n'est pas attaqué, Rohr. Alors, pour Ayache. Évidemment, les Français. On a l'air de dire, au Yugoslav, il est donc cherché ce ballon. Alors, on le fait courir. Habibar, maintenant, là-bas. Habibar pour Rohr. Rohr pour Bijota. Bijota vient jouer ! Oh là là ! Oui, ça vaut le carton jaune. Ah, il était bien parti, encore une fois, Bijota. Il était à la fois efficace et élégant sur un terrain, vraiment, ce garçon. C'était encore une fois, une pénétration avec des joueurs qui ont des courses différentes, qui partent dans d'autres directions et qui gênent considérablement les défenseurs. C'est-à-dire avec Zereb et Brisson qui bougent beaucoup devant. Cela permet aux porteurs du ballon d'avoir des solutions. Des solutions personnelles, comme c'était le cas pour Bijota, qui partaient donc seuls. Ou alors de jouer avec Zereb et Brisson. Et la défense Yugoslav a été quelque peu gênée. Et la preuve, c'est que, dire de Lemus, c'est que Katanetsch a été obligé de faire une faute sur Bijota. Les Français, là, se reprennent un peu en cette fin de première mi-temps. Il reste 1 minute 30 à jouer. Et les Français mènent toujours par 2 buts à 0. En cette fin de mi-temps, il y a une petite forme de résignation, semble-t-il, de la part des Yugoslaves, qui se sont heurtés pendant quelques minutes à la défense française. Et par contre, maintenant, les Français reprennent un petit peu le ballon et le mobilisent beaucoup mieux. Oui, deuxième souffle, en quelque sorte. Ils ont laissé venir et le moral Yugoslav est quelque peu atteint, peut-être. Là, ils disent, mais vraiment cette défense française Roar, qui a fait une faute, mais dégagement maintenant de Jeannol. Qui avait fait une faute sur Katanetsch. Bijota, Bijota bien joué avec Zverev. Zverev, Bijota encore pour Brisson. C'est très bien joué de la part de l'équipe de France. Brisson qui va pouvoir centrer. Non, il pourrait faire donner un Roar, Roar, aï là. Roar qui a voulu jouer tout de suite pour Zverev. Et finalement, ballon repris par Nikolic. Long ballon pour Nikolic, juste sur Jeannol. C'est un peu du n'importe quoi pour l'instant du côté Yugoslav. La combe, oui. La combe avec Zverev, non ? Bonne interception de Balic. À nouveau, l'arrière-gauche Balic avec le ballon en position délié gauche face à Lemus. Ils donnent à Katanetsch. Katanetsch qui a voulu tenter un grand pont, semble-t-il. Mais qui s'est heurté, la défense française, qui s'est dégagée. Loin devant, au chronomètre du stade, les 45 minutes sont écoulées. On joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps. On va donc voir l'équipe de France mener 2 à 0. Et Michel Hidalgo, 2 à 0 à la mi-temps. Disons que c'est bon pour la suite. C'est un petit peu inespéré parce que les Yugoslaves représentent quand même une très bonne équipe. Mais on peut voir le décalage qui existe entre la détermination et la conviction des attaques de Bale et des actions françaises et celles des Yugoslaves. Qui semble toujours un petit peu plus lent et manquer de quelque chose dans la finition. Oui, et n'oublions pas que ces Yugoslaves, certes dans un jour euphorique, avaient battu il y a deux jours de cela. Ils ont eu un jour de moindre récupération que les Français. C'est vrai, ils avaient battu quand même les Allemands. 5 buts à 2. Attention à cette action, non ? Finalement, la tête de Bazariewicz. Et corner, dit l'arbitre. Oui, et Lemus fait signe à l'arbitre. Il faudrait peut-être cifler la fin de cette première mi-temps. Je joue depuis 46 minutes maintenant. Plus de 46 minutes. Et c'est un corner. Bale et Senac. C'est bien joué de la part des Yugoslaves. Heureusement que Senac était là contre l'attaque française. Non, dit l'arbitre à monsieur Ramirez Marquez. Fin de cette première mi-temps. 2 à 0 pour l'équipe de France. Plus de Bijotas à la 7ème minute. De Janol à la 15ème minute. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Pour cette deuxième mi-temps. Alors que Rust là semble... Non, ce n'est pas Rust. C'est Senac. C'est Senac qui s'est blessé, oui. Il a pris un coup dans le nez. Sur le coup de tête qu'il a donné sur le corner. J'espère que ça ne sert à rien. Alors que vous voyez, tout venait de sortir. C'est deux Français blessés. Alors, voyons voir Senac. Il semble que c'est l'œil. C'est dans l'œil surtout. C'est certainement un choc avec la tête adverse dans le duel aérien. C'est souvent spectaculaire. Mais l'arcade n'est pas douceur puisque on ne s'en signe pas heureusement. Bon, mais rendez-vous dans quelques instants. Pour cette deuxième mi-temps. On revoit le coup de tête de Zetkovic. Qui était battu de la tête par le grand Senac. Et qui a pris le coup dans le coup de tête de Zetkovic. Rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. De cette demi-finale de ces Jeux Olympiques entre la France et la Yougoslavie. 2 à 0 pour l'équipe de France. Et bien, si ce résultat est confirmé à la fin de la deuxième mi-temps. La France aura gagné sa sixième médaille en cette nuit-là. Je vous les rappelle, ces médailles. En 470, c'est-à-dire à la voile, Thierry Péponnet et Luc Pillot ont une médaille de bronze. Du bronze en boxe. Je dis du bronze pour l'instant. Car Christophe Thiozzo s'est qualifié pour les demi-finales. Donc, il a au minimum le bronze. S'il gagne la demi-finale, ce sera l'argent. Et s'il gagne la finale, ce sera l'or. Le football, pour l'instant, c'est une médaille. Mais ne la vendons pas trop. Deux médailles en athlétisme, or et bronze à la perche, vous le savez. Avec Vigneron le bronze. Pierre Quinon, l'or. À l'escrime, Philippe Riboud et Philippe Bois se sont qualifiés tous les deux pour les demi-finales. Je dirais, malheureusement, ils se rencontrent en demi-finale. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est donc une médaille d'argent assurée. Car l'un des deux se trouvera en finale. Et je crois avoir entendu, sur mon petit haut-parleur qui est là, Pierre Fula, dire Bois a gagné. Ce serait donc Bois qui serait en finale. Et si vous faites le compte, cela fait, pour l'instant, cinq médailles sûres. Une sixième avec le foot. Si le score est confirmé, nous le suivons tout de suite. Avec Bernard Perre et Michel Hidalgo pour la deuxième mi-temps. Les ordres de M. Ramirez Marquez, 2 à 0 pour l'équipe de France. Mais un problème, Michel Hidalgo, dans la mesure où Didier Sénac était finalement assez blessé. Puisqu'il a dû quitter le terrain. Et que c'est Zanon, qui a fait son entrée dans l'équipe de France, qui va jouer arrière-gauche, semble-t-il. Alors que Bibard va jouer stopper. Oui, c'est dommage qu'il y ait encore une modification dans la défense française. Mais peut-être que ça ne va pas changer beaucoup dans le rendement. Parce que tous ces joueurs, ce sont des joueurs de valeur. Et expérimenter comme la rentrée de Jean-Louis Hanon. Mais il faut espérer qu'ils montreront le même visage qu'en première mi-temps. Et dans ce cas-là, on pourra espérer beaucoup pour la finale. Oui, espérons surtout qu'il n'y aura pas d'autres blessés dans cette équipe. Parce que maintenant, l'équipe de France a fait entrer ses deux remplaçants. A savoir Bibard, qui est donc venu à la place de Souvenel. Et Zanon à la place de Sénac. Quand on sait que Touré également a été blessé. Ça fait trois blessés pour l'équipe de France. Et espérons que pour le prochain match. Parce que de toute façon, l'équipe de France jouera un prochain match. Vainqueur ou perdant. Les deux blessés au moins, Souvenel et Sénac, pourront revenir. Changement également dans l'équipe des Yougoslavies. Puisque nous avons l'apparition de Kiela. Le numéro 17. Qui est venu renforcer la ligne d'attaque. Puisque les Yougoslavs maintenant vont jouer avec trois attaquants. Qui seront Deveric, Zetkovic et donc Kiela. Et c'est Bazarevic et là également. Et c'est Zanon maintenant qui reprend cette balle. Et qui lance Zereb sur la gauche. Zereb derrière pour Zanon. Zanon, Bijota. Bijota qui essaye.